Panaféco. La perspective africaine. Économie. L'Afrique du Sud et la Chine portent un coût fort à l'économie américaine. La Chine annule d'énormes importations de maïs en provenance des Etats-Unis et commence à acheter en Afrique du Sud à la place. Ce changement réduit la dépendance de la Chine envers des Etats-Unis de plus en plus hostile. Il met aussi en évidence les manœuvres astucieuses de l'Afrique du Sud et la puissance économique croissante des nations des BRICS. Il y a à peine un mois, il a été signalé que les récents achats de maïs de la Chine auprès des Etats-Unis étaient les plus importants depuis plus d'un an, suscitant un certain optimisme sur le marché américain. Cependant, la Chine a maintenant diversifié sa stratégie d'approvisionnement en raison des tensions croissantes entre les deux pays. Le plus grand transformateur et négociant alimentaire chinois, le groupe COFCO, a acheté un important lot de 50 000 tonnes métriques de maïs en Afrique du Sud, concluant d'emblée des contrats d'approvisionnement à long terme avec plus de 40 exploitations sud-africaines. Cette décision fait suite à l'annulation de plus d'un demi-million de tonnes de commandes de maïs en provenance des Etats-Unis. Cela s'inscrit dans la continuité du projet pharaonique des nouvelles routes de la soie, visant à étendre l'influence économique et infrastructurelle de la Chine, surtout dans les pays émergents. La dépendance accrue de la Chine envers l'Afrique du Sud et le Brésil en tant que principaux fournisseurs de maïs reflètent l'influence croissante de l'alliance des BRICS. Cela marque un changement dans le paysage du commerce mondial et met en évidence la montée en puissance économique des nations des BRICS, avec la Chine en première ligne. Alors que le géant asiatique diversifie stratégiquement ses sources d'approvisionnement en maïs et renforce ses alliances, les Etats-Unis font face à un pessimisme croissant quant à leur perspective d'exportation. Ce contrat de maïs pourrait-il avoir quelque chose à voir avec la dernière campagne de diffamation de l'Occident contre l'Afrique du Sud concernant une prétendue vente d'armes à la Russie ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.